Qu'est-ce qui m'inquiète beaucoup ? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que c'est comme si on pouvait encore en mettre plein de gens et que ces gens, finalement, n'aient pas accès non seulement à la nature, mais à l'espace, finalement. C'est-à-dire qu'il suffirait de donner à manger, à boire et quelques distractions aux humains pour que ce soit suffisant pour vivre. Or, je pense que l'humain n'est pas séparé de la nature. Nous sommes de la nature. Pour moi, ça a un domaine philosophique vraiment important. Je pense donc qu'on ne peut pas faire fi de ce qu'on appelle la nature et qu'on considère souvent comme l'extérieur. Je ne crois pas à l'opposition entre la nature et la culture. Pour moi, c'est aussi important d'avoir, effectivement, une certaine diversité préservée, si tant est qu'on puisse vraiment la préserver dans la nature, au travers des espèces, au travers des écosystèmes, au travers des paysages aussi, qui sont souvent d'ailleurs très influencés par l'homme. Et je ne pense pas qu'on puisse séparer ça, par exemple, de la destruction très importante qu'il y a actuellement des langues dans le monde. Donc ça, c'est au niveau humain, mais finalement, c'est un peu le même processus. Il y a 6000 langues et idiomes à peu près identifiés dans le monde. Il y en a 4000 qui sont en danger. Donc, je crois que là, il faut avoir une réflexion globale. Et que peut-on espérer ? On peut espérer, justement, qu'il y ait des messages, je pense là, vraiment philosophiques, assez élevés, qui essaient d'amener l'humanité vers plus de clairvoyance, sachant que, bien entendu, on est tous plus ou moins soumis à nos instincts et nos besoins, matériels ou autres. Donc, bien sûr, ce n'est pas facile. Mais je crois aussi que, pour y arriver, il ne faille passer par des phases de bouleversements qui auront des conséquences, sans doute, assez fâcheuses pour les uns et pour les autres. Ceci étant dit, personnellement, j'ai confiance quelque part. C'est-à-dire que je pense que nous avons en nous la capacité de dépasser ces problèmes visibles ou moins visibles que nous voyons sur la planète. On en voit beaucoup, parce que si ce qui se passe à un bout de la planète, on le voit mieux aujourd'hui que ce qui était le cas, je ne sais pas, il y a quelques dizaines d'années. Fondamentalement, il y a des choses qui, à mon avis, vont être bouleversées. Ça va être difficile, mais ce sera, à mon avis, pour un ou des nouveaux départs pour l'humanité, mais certainement dans le respect de la nature dont nous faisons partie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –